Salut la Dofus Family, j'étais en train de prendre mon petit déj et je me suis souvenu, je ne vous ai pas fait de vidéo sur le nouveau forge en feu. On a eu dernièrement des grosses modifications sur la classe, mine de rien, et aujourd'hui ça devient davantage jouable dans la voie full feu. Ça consiste à faire des étapes proc sur l'adversaire, allez, des procs, et surtout ce qu'on a gagné c'est désormais une épée crocobure qui a 50 de stats en un tel. C'est pas grand chose vous allez dire, mais en fait ça légitime le fait de jouer à la crocobure, dans les mains en feu en tout cas. Elle avait déjà les dommages feu, il faut le savoir. Ensuite ce qu'on a c'est la cap GH, la cap GH qui est je pense la meilleure cap du jeu aujourd'hui en PVP parce que tu n'as plus de malus. 20 tags, 28, on s'en fout, tu n'as plus de malus et surtout ce que tu as c'est que tu as 16% résistance dans l'aimant de l'adversaire. Tu les procs très facilement. Donc ce qui fait que quand tu as un équipement où tu peux mettre une cap GH, tu mets tes résistances à 30-35 et tu montes facilement à 50 dans la voie de l'adversaire. Concernant le stuff que j'équipe, c'est un stuff en double lévitrofe avec triple panoplie hypnose. J'équipe un cougnard parce qu'on va faire principalement du 1v1 surtout pour vous montrer. Et avec ça un nano-russ, un bouclier l'iselle, ce qui me permet d'avoir beaucoup de vie. Là j'ai 5 000, non j'ai 4 600 HP mais je suis en forceur, j'ai tout mis en intel. Donc avec quelques FM sur Ophi et des stats normales, on monte facilement à plus de 5 000, voire plus suivant le volcourne que vous mettez. Par exemple vous pouvez mettre un volcourne vie. Je vais lancer un putsch et vous montrer un petit peu le principe. Ah bah d'ailleurs j'ai un colis, c'est cool. En fait ici on a deux types de sorts. On a des sorts qui vont proc un état et on a des sorts qui vont booster les dégâts de cet état. Donc par exemple la lancer incendie, si j'annonce une deuxième fois sur l'adversaire, ça va mettre du coup une première ligne de dégâts et une deuxième qui concerne le retrait de l'état que je lui ai mis. Et puis du coup on a les sorts du bas, comme ici par exemple l'esto brûlant. L'esto brûlant va booster les dégâts que je mets sur ce déproc. On peut les booster de manière plus efficace si on tape plusieurs cibles en même temps avec ces sorts de boost. Mais il ne faut pas non plus trop surcotter ça. Neuf fois sur dix, ce sera plus intéressant de déproc cet état dès qu'on le peut. Ici contre un SRAM, donc par exemple s'il met un double et que je lui met un état early, ce que je pourrais faire c'est très facilement booster mes dégâts sur son double pendant qu'il ait un vie et faire un déproc plus tard. Alors j'ai l'initiative, il faut dire que j'en ai beaucoup. Il joue avec 25% à distance. Donc t'es un jeu vrush avec le kirja je pense. Non on peut rush de cette manière avec le maelstrom. Je vais vraiment être hyper agro, je ne m'en prive pas. Donc là je vais lui mettre une lance à incendie, comme ça je récupère une lance, je lui mets. Et là on peut instantanément lui mettre un ébène avec le déproc de l'état. Donc ça lui met un moins 800, vraiment le perso est hyper violent. Et puis derrière je peux peut-être faire une lance, enfin je peux récupérer une lance pour lui mettre une lance à incendie. De cette manière il a l'état sur lui. Je lui fais les dégâts de la crocobure, je lui fais les dégâts de l'ébène. Il a pris 2200 dégâts là. Enfin le perso fait hyper mal. C'est un truc de fou parce qu'on a tellement de procs, de déprocs qui s'appliquent. Pour faire simple sur un putsch, ce personnage sur un tour classique met entre 4500 et 5000 dégâts. Sachant encore une fois qu'on a un stuff, on n'est pas qu'à la classe, on est sur un 30% all à peu près. Bon du coup, hisme invisible ici. Alors je ne vais pas essayer de le chercher, je vais juste mettre une phalange avec la chevalerie. Je vais mettre une éclipse aussi qui m'apporte un maximum de shield. Ouais en fait j'ai mal mis l'éclipse, j'aurais dû m'orienter vers le milieu de la map. Pour avoir plus d'amplitude derrière, mais cette éclipse va m'apporter aussi plus de shield au T2. Donc c'est ça en fait, même si je n'ai pas d'adversaire en face de moi, c'est pas grave. On se shield et on reporte le tour dégâts. De toute façon lui, il prend son ébène. Et puis à l'occasion, s'il met un double, voilà il met un double, c'est super. Je pourrais booster mon déproc dessus. Ok. Donc épidémie, je vais choper. Est-ce qu'il me décale avec un piège insidieux ? S'il va là avec son piège insidieux là, ça, ça attire, donc ça me décale. On verra bien ce qu'il fait. Ouais, un bon début. Non, il ne va pas me décaler. Cool. C'est super. Bon du coup, je prends quand même pas mal de pièges. On va faire gaffe. Ici, je vais faire une prélude pour me booster. Est-ce qu'on peut le choper ? Je l'envoye plus impossible, sachant que ça débuffe, ça peut aussi débunk l'invisibilité. Non, je ne l'ai pas trouvé. Donc derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste booster nos déprocs. Ouais, c'est ça. Donc esto, esto. Avec ça, je peux peut-être faire un moulin rouge. Non, je vais faire un fer rouge. Ok. Et puis, on recule ici. Avec les trains de Valkyrie. Donc du coup, je remonte à 4000, presque 4000 de vies, sachant qu'il m'a mis vraiment beaucoup de poison. Le fer rouge qui bloque le double. Par contre, du coup, le double, j'ai mis les bennes. C'est mal joué. J'avoue. Mais du coup, si je mets ma souris ici, j'observe, j'ai monté mes dégâts de la lance incendiaire de 12 de base. Bon, ce n'est pas rien. Sachant que je conserve le kirja, je conserve vraiment une bonne mobilité. Ok. Le joueur force un... Enfin, c'est un SRAM, donc c'est normal qu'il fasse chier. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Ok, donc je vais pouvoir récupérer ma lance. Ah ouais, purée, il fait hyper mal, hein. Il n'y a pas à dire. Dernier, on peut faire un maelstrom. Celui d'un kirja. Ouais, je regarde, on va devoir faire ça. Est-ce que je peux l'attirer avec un truc ? Ouais, non, ce n'est pas bénef. Non. On va faire un kirja. Et puis, lance incendie, plus muspel. Ok. On proc la croco. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage, il n'a pas les bennes, il me reste 300 HP. Et derrière, je pense qu'il peut me tuer en full burst, puisque je suis quand même chopé par le de poison. Epidémie arsenique. Bon, l'épidémie, ça, c'est un sort qui ne sert à rien. Dans la mesure où il te reste 300 HP, l'épidémie, elle proc à la fin de mon tour. Il aurait mieux fait de me faire un full tour dégâts. Bon, après, c'est en mêlée, du coup. C'est en mêlée, j'ai ma lance qui me permet de tanker davantage. Les dégâts R qu'il va me faire, ça me proc aussi ma jache. Donc, je tanque en plus ses dégâts. Ok, il joue comme ça, en fait. Ah ouais, ah ouais, ok. Donc, en fait, ouais, ce n'est peut-être pas idiot ce qu'il a fait, j'avoue. Wouah, il me reste 200 HP. Purée, il est violent, le mec. Parce que derrière, est-ce que je peux le tuer ? Bon, on va essayer, vous savez quoi ? Donc, un muspel ici pour rusher. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut refaire le muspel une deuxième fois. Ah 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 ah. Il me reste 6 PA derrière pour faire un sort de proc et des procs ce fameux sort derrière. Ouais, non, l'épidémie, en fait, il m'aurait tué s'il m'avait fait une ligne de dégâts 3-4. Mais il a préféré me mettre un poison. Bah, tenez, je vais essayer de faire un poach pour montrer un petit peu les dégâts, le potentiel des dégâts, sachant que je ne procs pas le vulbis. Donc, pas de triche. Tour 1, ce qu'on peut faire, c'est, comme je l'ai dit, une prélude avec une phalange et une éclipse. Histoire de se shielder, histoire de se préparer à un rush, pourquoi pas. Et tour 2, donc là, une fois que je suis bien chargé, j'ai 2 000 de shield, hein. On va mettre une lance à incendie à distance, celui d'un muspel qui me rapproche. Impec. Derrière, on peut faire... Enfin, c'est le maelstrom, pardon, qui rapproche. On peut faire une lance à incendie et faire le déproc avec le muspel. On se retrouve sur un tour avec la croco et l'ébène. C'est ça, à moins 5 000. Bon, bah, c'est cool. Dites-moi ce que vous pensez de ce forgeance dans les commentaires. Si j'affronte un Ekaflip. Alors, est-ce que c'est un Eka qui va me mettre avec un 100% crit et lui joue en terre avec un 500% écrit ? Non. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, ce qu'on peut faire, tour 1, c'est avancer et se booster, comme je vous ai montré. Donc, on va faire le prélude, la phalange avec l'éclipse. Peut-être une forme, d'abord, de cette maille. On se rapproche un petit peu. L'éclipse, ici. En fait, tu ne cherches pas forcément l'éclipse. Pour ceux qui ne connaissent pas le sort, il a deux fonctions. Soit on le met pour faire une grosse ligne de dégâts au début de notre prochain tour. Donc, c'est RNG parce qu'on doit deviner la future position de l'adversaire. Soit on la met directement sur le forge. Et dans ces cas-là, on est pesanteur prochain. Mais on chope 800 de shield. C'est pas rien, 800 de shield. Donc, a priori, il se booste quelques cartes. Il a 4000 de vie. Ok. Très bien. Donc là, en ces cas-là, même si on est pesanteur, on peut s'avancer avec un maillstorm. C'est pas interdit. Donc, maillstorm ici. Super. D'ailleurs, je vais faire un fer rouge. Je regarde si je peux choper en même temps le chaton. Non. Je vais pas mettre d'ébène, je pense. Non. Privé d'ébène. Donc, on lui remet un état. Enfin, il déproque son état plutôt. Ensuite, on lui en remet un. Et on re-déproque avec le muspel. Ouais, faut pas se prendre la tête. Dès que tu peux, tu déproques l'état. Ici, il reste 1500 HP. Sachant qu'il a 30% raise. Et de mon côté, je suis à 6500 HP. C'est tranquille. Donc, qu'est-ce qu'il me fait ? Il me fait un blackjack. En train de m'éroder. Il me semble que le blackjack fait une défausse. Donc, derrière, il a très peu... Enfin, purée, regardez. À chaque fois qu'il me tape feu, encore une fois, je récupère des pourcents. Je suis à 42% feu, quoi. Très bien. Ce dégâts étaient très faibles. En même temps, il a fait un tour pour m'éroder. Il reste... Ok, 3500 HP. Il remonte avec ses sorts. Donc, dans ces cas, je vais faire une lance incendie. Cette fois-ci, à distance. Je regarde si je peux pas faire mieux. Ouais. Donc, lance incendie, distance. Ensuite, on déproque avec le maelstrom. On fait l'épilogue. Une lance incendie. Et encore un maelstrom qui déproque. Ok. Il reste à 600 HP. De mon côté, 4000. Il m'a quand même retiré mes shields. Alors, j'ai posé ma lance. Je sais pas si j'ai bien joué. Mais du coup, je tanque un petit peu moins. Le Thor qui le soigne. Alors, le Thor qui ne me fait plus de dégâts instant. De ce que je vois. Ok. Ok. S'il veut. 1500 HP, en tout cas, de son côté. Ça va. Ça va, il tient bien. Ouf. Ah ouais. Purée, la vache. Un bon récope, là, qu'il m'a mis. Il lui reste 1008 de vie. Est-ce qu'il y a une chance d'écat ? Je ne vois pas. Donc, on va pouvoir le massacrer. Ouais. C'est ça. Donc, ici, on met une lance à incendie. Derrière, le maelstrom. De quoi ? Vous vous dites que c'est un gameplay de con ? Non, ce n'est pas du tout un gameplay de con. C'est tactique. Bon, en tout cas, vous voyez que ce soit le SRAM ou les KFLIP. Ils ont eu quand même leur chance. Il faut dire que je ne force pas trop côté stuff et côté stat. Mais effectivement, ça laisse quand même une opportunité adversaire. Ce n'est pas un no match de mon côté. Bon, en tout cas, j'aime bien ce gameplay. Ça fait très Oujinak, je trouve. Oujinak Feu qui doit rusher avec sa track. Sauf que là, tu n'as pas de limite. Tu n'es pas forcé d'avoir une cible pour faire ta track. En l'occurrence, tu as du shield, tu as de la mobilité à côté. C'est vrai que j'ai encore le Kirja qui me permet aussi d'avoir de la régène. Je ne l'ai pas utilisé parce que je veux absolument vous montrer ce principe de proc-déproc. C'est cool. C'est cool. Et en tout cas, pour la voie 199, on pourra vraiment s'éclater. Sachant qu'on a des stuff qui me permettent d'avoir un 12 PA, qui me permettent aussi d'avoir un minimum de résistance et de tanking avec la sustain naturelle du forge. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite en live ou sur YouTube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501